Bonjour, salut à tout le monde, je suis le médium Koné Nyenyeri, le président des médiums. Écoutez-moi très bien, je vais m'adresser à nos dirigeants, nos politiciens de la Côte d'Ivoire. Je respecte tous les politiciens, je respecte tous les présidents des partis politiques, je respecte tous nos dirigeants. Mais aujourd'hui, je voulais parler, écoutez-moi, en tant que sage, en tant que médium, en tant que Koné Nyenyeri, président des médiums, je voulais parler. Monsieur le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Babo, je voulais m'adresser à ces deux personnalités, ces deux personnes qui tiennent le pays, c'est-à-dire la politique même du pays, je voulais m'adresser à vous deux. Et s'il vous plaît, écoutez-moi, je suis un citoyen, je suis Ivoirien, je suis Africain, c'est mon droit de parler. En tant que médium, ce que nous on voit, vous ne voyez pas. Si ce pays brûle encore, ça sera la faute à vous deux. Il faut qu'on parle, les gens ont peur de parler, mais il faut quelqu'un pour parler. Si vous avez oublié les événements de 2010, nous, on n'a pas encore oublié. Depuis 2002, nos parents souffrent et nous, on continue de souffrir. On en a marre. Vous ne voyez pas ce qui se passe, ce qui se raconte, ce que les gens disent. Les Ivoiriens ont peur actuellement. Je vous en supplie, monsieur le président Laurent Babo, monsieur le président Alassane Ouattara, je vous en supplie. Si vous deux, vous ne pouvez pas vous asseoir pour discuter, trouver un terrain d'entente, laissez la scène politique. Ne fatiguez plus les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués à cause de vous deux. Vous pensez que les gens ont oublié les histoires de 2000 à 2002 à 2010 ? Non, on n'a pas oublié. On a souffert. Nos enfants ont souffert. Nos parents sont morts dans cette histoire-là. Des innocents sont morts depuis 2002 à 2010. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens vivent avec la peur dans le cœur. Cher président, je vous en supplie. Si vous deux, vous ne pouvez pas vous asseoir pour discuter, pour trouver un terrain d'entente, libérez cette scène politique-là. On n'a plus besoin de vous. Vous avez compris. Libérez la scène politique. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Vous deux, là. Vous fatiguez les Ivoiriens. Vous avez compris. Libérez cette scène politique-là. Moi, je pense que c'est la solution. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous ne voulez pas trouver un terrain d'entente. Monsieur Laurent Babo, tu as déjà fait le pouvoir. Vous avez compris. Vous pouvez libérer cette scène politique. Dans tous les cas, le nom de président, là, ça est sur vous. S'il vous plaît. Son Excellence Alassane Ouattara, vous avez déjà gouverné aussi. Le nom de président, là, ça est sur vous. Et ça ne va jamais quitter sur vous le titre présidentiel, là. Vous pouvez libérer cette scène, là. Donner à la nouvelle génération. Parce que si c'est à cause de vous deux, on doit réviser ce qu'on a vécu encore en 2010. De 2002 jusqu'en 2010. On ne veut plus que ça se répète. Donc, vous pouvez faire la place à une nouvelle génération. Vous n'allez pas me dire. Monsieur Laurent Babo, vous n'allez pas me dire. Dans votre parti, ou bien depuis, vous faites la politique. Vous n'avez pas encore un remplaçant. Vous n'avez pas formé des gens. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Son Excellence Alassane Ouattara, je vous respecte. Vous n'allez pas me dire. Depuis que vous êtes là aussi, vous n'avez pas formé quelqu'un pour vous succéder. Vous ne pouvez pas me dire ça. Moi, je pense que, pour finir, ça devient de la foutaise. Vous voulez fatiguer les Ivoiriens, surtout. Je vous en supplie, vous deux, retirez-vous de la scène politique. Pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Chaque président a joué un grand rôle dans ce pays. Et je respecte ça. Je tis mon chapeau pour vous. Son Excellence Laurent Babo, vous avez joué un grand rôle. En tant que président en Côte d'Ivoire, vous avez joué un grand rôle. A votre temps, les gens ont compris beaucoup de choses. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre temps aussi, vous l'avez fait. Les gens ont compris beaucoup de choses. Vous avez joué un grand rôle. Vous avez travaillé. On est d'accord pour ça. Là, je vous tire mon chapeau pour ça. Mais en tant que médium, je suis en train de vous dire, les Ivoiriens ne sont pas contents. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Parce que les gens ont peur. Les gens se demandent, mais comment ça va se passer ? Les Ivoiriens se posent la question. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Mais vous ne faites rien. Vous ne dites rien pour rassurer ces Ivoiriens-là. Vous êtes là. Les gens vivent avec la peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et vous vivez à l'aise. Vous mangez ensemble. Vous vous croisez, vous deux. Vous croisez ensemble. Vous faites vos business ensemble. Vous riez ensemble. Vos femmes sont d'accord. Vos enfants sont d'accord. Ils vivent en Amaury. Mais les Ivoiriens se sentent menacés et divisés. Chacun va de son côté. Il fait des meetings qu'il a à faire pour convaincre les gens. Mais les gens ont peur. Je vous en supplie. Ne divisez pas le peuple pour régner. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle diviser pour régner. J'ai dit ça plusieurs fois. Vous les enfants, vous qui avez 20 ans aujourd'hui, vous ne connaissez rien à la politique de la Côte d'Ivoire. Ne venez pas suivre les politiciens en désordre. Vos histoires de Gbagbo, Ouattra, Blegoudé, Soro, moi je ne suis pas dedans. Je veux simplement que je parle pour le bien-être des Ivoiriens. Les gens ont peur actuellement. Les Ivoiriens ont peur. Je vous en supplie. Vous deux là. Retirez-vous de cette scène politique. Retirez-vous de la scène politique. Gbagbo, tu peux te reposer. Le président Alassane Ouattra, tu peux te reposer. Rassurez-vous, vous deux, vous devez vous mettre ensemble. En tant qu'il y a des anciens présidents, vous pouvez vous mettre ensemble pour dire non. Nous, on se met ensemble pour donner conseil à la nouvelle génération. Vous pouvez être là pour guider une nouvelle génération qui sera là demain. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour mettre certaines idées en place pour l'évolution et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens arrêtent de vivre dans la paix et dans la peur. Les Ivoiriens ont souffert pendant ces crises-là. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ont tout donné. On a perdu des enfants, des frères, des soeurs, des nièces, des tontons, des mamans. Des femmes ont été tuées. Vous comprenez. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des manchots. Il y a des gens qui vivent avec des bras coupés, des pieds coupés, un oeil. Des gens qui n'ont plus de dents. Parce que la guerre les a traumatisés. Parce qu'ils ont vécu des scènes horribles pendant cette guerre. Vous comprenez. Parce qu'ils ont été blessés. D'autres ont été assassinés. Mais il y a des gens qui ne verront plus leurs enfants, leurs mamans, leurs tantes, leurs nièces, leurs cousins, leurs enfants. Nous tous, on a perdu des êtres chers pendant cette crise-là. On ne veut plus que ça se répète. On vous demande pardon. C'est de ça que les Ivoiriens ont peur. Nous, on a vécu ça. On a vu ce qui s'est passé. On ne veut plus que ça revienne. Je vous en supplie. Laurent Gbagbo, monsieur le président Alassane Ouattara, asseyez-vous et discutez, trouvez un terrain d'entente. Moi, ce que je veux, c'est de retirer vous de la scène politique. Vous avez déjà trop fait pour la Côte d'Ivoire. Et je vous respecte pour ça. Mais voilà où les choses vont. Les Ivoiriens commencent à avoir peur. Les Ivoiriens sont troublés. Les gens se posent des questions. On a beau rassurer les gens, mais les gens se posent des questions. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Si la Côte d'Ivoire brûle encore, ça sera la faute à vous deux. Et je vous en supplie. En tant que médium, c'est mon rôle. En tant que sage, c'est mon rôle. Nos parents, avant, dans les royaumes et autres, ils écoutaient les messagers. Ils écoutaient les médiums. Quand il y a quelque chose, quand le médium vient parler, il y a des décisions que le roi voulait prendre. Et quand le médium vient parler, le roi abandonne. Il ne prend plus cette décision-là. Parce que le médium, le sage à parler. Les médiums sont comme les sages. Nous sommes les garants de la tradition. Nous sommes les porte-parole de nos ancêtres. Nous, on communique avec les morts. Vous comprenez ? On communique, on voit dans l'avenir, on voit ce qui va arriver. Ce qui est passé, on sait. Ce qui doit arriver, on connaît. Je ne suis pas ici pour effrayer quelqu'un, mais juste pour dire que nos deux présidents doivent se mettre ensemble pour travailler. Vous devez vous mettre ensemble, monsieur le président Alassane Ouattara. Monsieur le président Laurent Gwabo, mettez-vous ensemble. La Croix d'Ivoire a besoin de vous deux. Vous deux en tant que des guides politiques pour guider des futures générations. Je vous en supplie, vous pouvez bien céder la place à une nouvelle génération. Et puis les suivre de près. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est le médium qu'on est, je suis médium, je suis fétiché. J'ai aidé près de 40 000 personnes qui sont partout dans le monde. En Europe, en Asie, aux Etats-Unis, en Angleterre et autres. Et je continue d'aider. Voilà. En ces fins d'années comme ça, la fête approche, les gens ont peur. Les gens ont peur de beaucoup de choses. Je vous en supplie. Rassurez les Ivoiriens. C'est le médium qu'on est, pour des consultations, des visions et autres. Je suis là pour ça. Je suis là pour aider les gens. Et je suis là aussi pour donner conseil. C'est le médium qu'on est, pour donner conseil. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez Mister TV. C'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous beaucoup là-bas. Je suis le médium, le spiritualiste qui donne conseil. Voilà. Qui donne conseil, qui aide les gens à prospérer, à évoluer dans la vie. Allez-y sur YouTube. Mister TV. Vous tapez Mister TV. C'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous beaucoup. J'ai beaucoup de vidéos là-bas que je parle pour sensibiliser les gens. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501